La qualité de l'action, c'est ce qui fait la vidéo, mais ça ne suffit pas toujours à créer une ambiance. Ajouter des séquences de vie peut enrichir un montage. Je pourrais continuer à tourner en 4K 120 puisque même à cette cadence j'ai du son, qui peut être bien utile pour ce type de séquence. Mais je n'ai pas besoin de gros ralentis et je souhaite profiter de la stabilisation du boîtier donc je passe en 4K60. Elle est très efficace et me permet de tourner à main levée même en déplacement. Et avec 60 images par seconde je peux toujours ralentir les plans deux fois, ce qui a tendance à magnifier les personnages. J'aime bien limiter les accessoires et ces boîtiers le permettent car ils ont déjà tout en eux. Le micro interne me suffit pour la plupart des situations. Le son enregistré n'est pas toujours très exploitable, donc il ne faut pas hésiter à en capter en plus pour créer l'ambiance sonore. Un plan séquence unique est très vite lassant à regarder, alors j'essaie de toujours multiplier les angles et les valeurs pour créer du dynamisme au montage. Je reste du même côté du personnage pour que le spectateur puisse se représenter l'espace, c'est la règle les 180 degrés. Je ne m'interdis pas de recadrer pendant que je tourne, mais je sais qu'au montage je ne garderai pas les moments de calage. Pour varier les angles, je peux m'aider en cadrant à l'écran, mais avec les hybrides on peut aussi utiliser le viseur pour la vidéo et le plus souvent c'est ce que je préfère. Pendant la prise de vue, il faut penser au montage à venir et en montage se souvenir des contraintes de la prise de vue. Pratiquer les deux aide à mieux cerner les besoins, c'est vraiment complémentaire. Sous-titrage ST' 501 ...